Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Christelle, évidemment, la meilleure modératrice du monde, Christelle sera avec nous pour vous accompagner sur le chat et puis elle me transmettra vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission, vous en avez l'habitude maintenant. Alors si vous voulez participer au chat, vous le pouvez, évidemment, sous réserve de vous abonner. Alors n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit icône en bas de la vidéo, sur votre droite, ou sur le bouton abonnement, sous la vidéo. Alors mon invité d'aujourd'hui, il est auteur de nombreux livres, c'est l'auteur entre autres des chroniques de Guercou, un chercheur passionné qui s'intéresse au passé mythique et religieux de l'humanité. J'ai l'honneur, vraiment, parce que je voulais vraiment, vraiment, vraiment l'inviter, de recevoir ce soir Anton Parc. Anton, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Philippe, je suis très content d'être là. Alors Anton, comme je le disais juste avant, j'avais sincèrement envie de t'inviter sur ma chaîne, mais dès que tu as accepté, en fait, je me suis dit, mais les informations qu'ils livrent sont tellement riches, il y a tellement de sujets, quels sujets allons-nous aborder ? C'était vraiment le truc. Alors, combien tu as fait de livres, Anton ? Actuellement, 12. Là, je suis sur le 13e qui sortira cette année. Bon, alors on va commencer directement, on va parler de toi. Et moi, je voudrais savoir, comme première question, quelles sont tes différentes sources d'informations ? Parce que je sais qu'il y en a que tu vas chercher au fond de toi-même, et il y en a d'autres qui font, ce sont tes recherches, tes recherches scientifiques. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Bon, alors il faut savoir, je me présente. Je suis donc auteur, j'écris à la fois des livres qui retracent les chroniques du Mirkou, enfin ça s'appelle les chroniques du Mirkou, et ça retrace en fait toutes les visions que j'ai pu recevoir depuis l'âge de 14 ans. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, à partir de 14 ans, des visions, ça a été assez chaotique au tout début. Je n'ai pas su de quoi il s'agissait, et ça a été très très compliqué pour moi de gérer ça, et ça l'est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Ma femme qui, par exemple, reçoit aussi, elle s'est beaucoup plus simple pour elle, elle vit beaucoup mieux. Mais moi, je suis, alors ça peut faire sourire, mais je suis obligé de porter quasiment tout le temps une casquette sur la tête pour couper le flux de lumière. En fait, je ne reçois rien du tout, sans doute grâce à la visière. Et j'ai trouvé cette technique il y a une trentaine d'années, donc depuis, je mets régulièrement ma casquette pour être tranquille. Si j'ai envie de recevoir, je l'enlève, mais j'ai tellement, tellement, tellement reçu de choses, d'informations depuis l'âge de 14 ans, qu'il y a de quoi écrire. Quand tu dis que tu reçois, tu reçois comment ? Tu parlais d'un flash de lumière ? Comment ça se passe ? Tu te retrouves transporté dans un autre temps ? C'est ça. Je suis, en fait, la lumière qui m'entoure dans le monde réel, c'est le point de départ de la vision. C'est-à-dire que quand la vision va démarrer, ça va être strictement le même spectre lumineux, en fait. C'est ça qui déclenche la vision. C'est pour ça que le fait de mettre une casquette avec une visière, je ne pourrais pas scientifiquement, peu importe comment on peut expliquer ça, vous expliquer clairement comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça fonctionne bien avec moi. Je sais qu'il n'y a pas longtemps, on a une période avec ma femme, c'est très compliqué, c'est cette période-là, justement, qui est assez particulière, celle du mois de mai, où on reçoit énormément de choses. Et elle aussi, dernièrement, je la voyais, elle souffrait, elle n'était pas bien. et je lui ai dit, essaye de mettre une casquette, tu verras. Et ça fonctionne aussi super bien avec elle. Donc voilà, il y a cette technique qui est imparable, qui nous dépanne bien. Et puis voilà, quand je reçois ces visions, que je n'ai pas demandé, je suis arrivé sur Terre, j'étais loin d'imaginer un truc pareil, parce que ça m'a pourri la vie, il faut bien le dire. J'ai commencé à écrire, venez, quand mon premier livre est sorti, j'avais 38 ans. Donc j'ai mis du temps à me décider, je suis passé par 15 000 chemins, j'ai fait de la musique, j'étais longuement dans la musique. Avant la musique, c'était la publicité, je pensais que je ferais ça toute ma vie aussi. Bon voilà, ce parcours du combattant m'a mené vers différentes directrices, j'ai pu expérimenter plein de choses, rencontrer des gens extraordinaires, et à chaque fois, j'ai voulu, comment dire, j'ai un peu, d'une certaine façon, combattu ces visions, parce que vraiment, ça pollue l'esprit, on se retrouve subitement dans des temps antidéluviens, on ne sait même pas, si on n'arrive pas à se repérer, on ne sait même pas à quelle époque c'est, c'est à force d'en recevoir qu'on commence à comprendre, il m'a fallu quand même plusieurs années pour déjà comprendre aussi le langage que je recevais. Ce n'est pas à chaque fois dans la même époque, c'est, tu peux te retrouver n'importe quand, mais c'est souvent, quand même, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, non ? Ah oui, non, mais beaucoup plus, même, 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans, puisque ça retrace, pour ceux qui ne connaissent pas, ça retrace l'arrivée des Anunnaki, donc des dieux sumériens, sur Terre, donc à l'époque où ils ont travaillé sur le genre humain, c'est écrit, comme ça, vraiment, en plus dans les textes sumériens, donc que j'ai découvert plus tard, donc j'ai pu faire des corrélations avec tout ce que j'avais reçu, et donc, voilà, c'est en découvrant, en fait, en tombant un jour, complètement par hasard, au tout début des années 2000, sur un dico sumérien, que je dis, mais c'est ça que je reçois, c'est cette langue, en fait. Le sumérien. Le sumérien. Mais alors, ça parle en sumérien quand je reçois, mais... Tu le comprends ? Je le comprends. Je ne parle pas sumérien, moi. Autant, j'ai appris à traduire du sumérien, mais je ne parle pas du tout sumérien. D'ailleurs, officiellement, on ne parle pas sumérien, c'est une langue qui est morte depuis plus de 3000 ans, 3500 ans, à vue de nez, voilà. Alors bon, les spécialistes pensent savoir plus ou moins comment ça se prononce, mais on a quand même un souci avec... Il y a quand même beaucoup de voyelles, différents E, différents A, I, U. On ne sait pas si c'est des U qui sont longs, très courts, hachés avec un H devant, ou voilà. Donc, c'est très compliqué comme langage. Mais bon, voilà, je l'entends, mais je le comprends directement quand je le reçois. Et ce qui ne m'a pas aidé, excuse-moi, ce qui ne m'a pas aidé, c'est que je... Alors, je reçois énormément sur le même personnage, au central des chroniques, mais je reçois aussi énormément sur d'autres personnages qui ont eu en fait le cristal, le fameux Gnirku, c'est un cristal, d'où le nom de la série pour les chroniques, les chroniques du Gnirku. Donc, c'est un cristal qui se transmet, un cristal qui se transmet de génération en génération dans une même famille. Et tous ceux qui ont eu en main ce cristal, j'ai reçu ce qu'ils ont inscrit dedans, en fait. Voilà. Voilà, en gros l'histoire. Et donc, ça parle de ces dieux qui correspondent mais vraiment parfaitement, enfin, je les appelle les dieux, puisque ce sont des gens qui viennent à l'origine pas du tout de la Terre, même si leurs ancêtres provenaient, leurs ancêtres bien, bien lointains, provenaient du système solaire. Ça, c'est clairement expliqué dans le préquel le tome zéro des chroniques. Mais voilà, donc, quand je me retrouve à 14 ans à recevoir ces visions invraisemblables mais qui me pourrissent la vie, j'en reçois plusieurs par jour, c'est, j'ai, 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 j'ai quelques secondes d'absence mais ça dure, pour moi, ça dure 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Le temps est différent quand tu as ces visions ? Complètement. Ah oui. Et tu ressors de là, tu es vidé, en tout cas, moi, je le suis. Aussi, peut-être parce que je fais de la résistance, toujours, je fais, j'apprends encore aujourd'hui à prendre vraiment ces visions comme un cadeau parce que finalement, ça a complètement bouleversé ma vie, ça a bouleversé aussi la vie de nombreux lecteurs qui me suivent depuis de nombreuses années maintenant. Et bah oui, dans deux ans, ça fera, ça fera 20 ans. Ah oui. Donc, que je, que mon premier livre est sorti et donc voilà, ça a été assez compliqué à gérer, ça l'est toujours mais bon, c'est un cadeau donc je ne peux pas faire autrement que de l'accepter et puis il y a une telle connaissance, une telle, c'est incroyable tout ce que j'ai pu recevoir. Tu as reçu, c'est, enfin tu as fait ces voyages, tu as commencé, tu avais 14 ans par rapport à, je ne sais pas, tu étais au collège, ouais au collège, tu en parlais ? Parce que, est-ce que tu croyais que tout le monde était comme toi, voyager comme ça, avec des absences et puis se retrouver 10 000 ans ou 20 000 ans avant ? Non, non, en fait, ce qui est très bizarre, c'est que, avant mes 14 ans, j'ai toujours su en fait, je me suis toujours cherché, je suis un vrai ours, voilà, je suis quelqu'un de très sensible, je suis très renfermé sur moi-même, j'avais très peu d'amis à l'école et je savais qu'il me manquait quelque chose, je ne savais pas ce que c'était mais il me manquait quelque chose, une connaissance, quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, je ne pouvais pas le déterminer à l'époque, très clairement, j'ai cru pendant très longtemps que j'étais bête quoi, ce n'est pas compliqué, ah oui, à ce point-là, en plus, j'étais au milieu d'un frère qui ratait les cours, mon grand frère qui passait son temps à rater les cours et qui avait, et qui bossait en deux secondes et qui avait des bonnes notes et puis ma soeur qui était, elle, très douée, donc je me suis retrouvé entre les deux, ça a été assez compliqué à gérer et il a fallu que ma mère me donne des coups de pied aux fesses pour me retrouver entre les trois et cinq premiers de la classe, en tout cas quand j'étais tout petit quoi, tant qu'il n'y avait pas de mathématiques, à partir du moment où il y avait des mathématiques, elle n'a pas pu m'aider et puis c'est là que j'ai commencé vraiment à plonger aussi, de toute façon, ça ne m'intéressait pas, le souci, c'est que ça ne m'intéressait pas, je ne sais pas d'où je viens, je suis certain de m'être déjà incarné dans ce monde, c'est évident, puisque j'ai aussi reçu d'autres, pas mal d'éléments sur des vies antérieures beaucoup plus proches, très proches, par rapport aux chroniques que je raconte, mais profondément, je ne viens pas de là, c'est très clair, d'emblée, j'ai été très choqué quand je me suis retrouvé, je l'explique dans la bio aussi, autobiographique que j'ai écrite avec ma femme qui est sortie en 2019, du Play Romain la matière, je me suis retrouvé en cours de récréation, à la maternelle, avoir déjà d'emblée les enfants qui se battaient pour essayer d'avoir le vélo, ça a été super choquant pour moi, donc on me retrouvait au milieu de la cour de récréation, en train de, stoïc, en train de ne pas bouger et puis d'attendre que ça passe, en gros, donc tu vois, c'est, voilà, bon après ça s'est arrangé avec le temps, mais, voilà, et puis, à 14 ans, en plein cours de physique, j'ai regardé, je me souviens très bien, j'ai regardé la fenêtre, il y avait un éclairage particulier qui était très beau d'ailleurs, je voyais même les particules de poussière à travers le soleil, derrière le soleil, et là, ça a été le premier, ah ben là, les pompiers sont arrivés, ça a été le premier flash, je ne sais pas où j'étais, je me suis retrouvé à l'hosto, ils m'ont fait un scanner, et en gros, le gars m'a dit, après avoir regardé les résultats, il m'a dit, tu voulais, il y avait une interrogation aujourd'hui, tu voulais la laisser écher ou quoi ? Voilà le premier souvenir marquant, et puis à partir de ce moment-là, ça a été, ça s'est enchaîné, et j'ai mis, j'ai mis quelques, j'en ai parlé assez rapidement à ma sœur, parce qu'on est très proches, on a vraiment grandi ensemble, et puis j'en ai parlé, voilà, quelques semaines, quelques mois, je ne me souviens plus, à ma mère, qui m'a bien soutenu aussi, et il m'a fallu des années pour en parler, les yeux dans les yeux avec mon père, des années plus tard, je crois que j'ai dû lui en parler, même à peine une poignée d'années avant de publier mon premier livre. Et il t'a cru ? Ah oui, il a super bien pris en fait, il est décédé aujourd'hui, mais il était très terre à terre, et puis c'est pas le genre, de sujets qui l'intéressent a priori, mais bon voilà, finalement quand j'en ai parlé à l'époque, je lui ai dit, bon finalement j'aurais pu lui en parler, c'est bête la vie, mais c'est comme ça. Enfin voilà, voilà en gros comment ça a démarré en fait. Et ton premier voyage, il était parti où ? En Mésopotamie, de suite ça parlait en sumérien ? Les toutes premières visions, les toutes premières visions, ça correspond à ce que j'ai vu, et qu'on voit, enfin qu'on peut lire dans le tome 3 des chroniques, donc le réveil du phénix, et donc à travers le personnage d'Horus. Voilà. Il y a eu donc longtemps ce cristal en main, qui promenait de son père, son père qui était donc Osiris, mais qui s'appelle Enki chez les Sumériens, c'est le même personnage. Et il faut savoir aussi, ce qui complique un peu dans les chroniques, c'est que c'est raconté donc sur des milliers et des milliers d'années, et selon les régions où se trouvent les personnages, ils ne portent pas les mêmes noms. Et puis, selon aussi le temps qui passe. L'époque, j'allais dire. Oui, l'époque, tout simplement. Donc voilà. Alors, il y a beaucoup de mots entre parenthèses, quand même, pour que le lecteur puisse suivre les chroniques et les contenus, sans trop de problèmes. Mais effectivement, il faut s'accrocher. C'est dense. Il y a beaucoup de personnages. Après, c'est très détaillé. Ah oui. Il y a carrément, on dirait qu'il y a une enquête scientifique sur chaque personnage. On dirait que vraiment, tout est vraiment détaillé. Et tu le montres bien, les liens, les personnages qui ont changé de nom. Oui. On pense qu'ils ont changé de nom. D'ailleurs, tu fais beaucoup de rapprochements aussi avec les personnages bibliques. Oui. C'est très étonnant. Oui. Des personnages, et même des événements bibliques aussi. Oui. Tout cela, ça t'a pas de le dire. Comment ça a été pris par des personnes, je ne sais pas moi, des personnes qui sont très ancrées dans la religion. Est-ce qu'ils l'ont pris comme un affront ? Certains, oui. Mais certains, non. Franchement, il y a plus de noms quand même. C'est-à-dire qu'ils l'ont plutôt bien pris. J'ai rarement été confronté à des personnes religieuses, chrétiennes. Parce qu'il faut savoir, je rappelle, à la base, je suis chrétien. et ça étonne toujours tout le monde. Et je le saurai toujours, d'une certaine façon. J'étais baigné dans le catéchisme, j'étais à l'église tous les samedis ou les dimanches. J'ai fait, j'étais jusqu'à ma confirmation, donc j'ai fait ma communion au Sacré-Cœur à Paris. Enfin, voilà. C'est quelque chose. Bon, voilà. Mais je reste, je suis très attaché à ça. Ma femme aussi. Il nous arrive parfois d'aller dans une église, d'aller prier. Quel est le problème ? À partir du moment où on croit en Dieu, en tout cas en une force qui régit l'univers. Peu importe le nom qu'on lui donne, finalement. Peu importe l'endroit où on va le prier. Il nous arrive parfois d'aller dans une église. Oui, ça nous arrive. Pourquoi pas ? Est-ce que tu penses que ce qui a été rapporté dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, ou le Nouveau Testament, est-ce que ce sont des métaphores ou des choses qui ont été rapportées de millénaires avant que tous ces personnages bibliques existent, enfin, existeraient ? C'est un peu compliqué à le dire, mais est-ce qu'ils ont été inventés pour toi, ces personnages, peut-être pour des raisons politiques, pour transmettre simplement ce qui s'est vraiment passé, peut-être dix mille ans avant ? Il y a parfois de la métaphore, bien entendu. C'est assez saupoudré de métaphores, mais il y a quand même des grands événements bibliques qu'on retrouve, par exemple, dans la mythologie sumérienne. J'ai sorti un livre qui s'appelle Eden en 2011, où je traduis, donc du coup, il faut savoir, pour ceux qui nous suivent et qui ne me connaissent pas, quand je me suis retrouvé avec toutes ces visions et que j'ai su que c'était un sumérien, je me suis tout de suite lancé dans du sumérien, à pouvoir décrypter le sumérien et à voir ce qui s'y trouvait, ce que j'allais pouvoir trouver dans ces légendes par rapport à tout ce que j'avais déjà reçu et puis tous ces termes que j'arrive à décoder. Et donc, du coup, autre chose aussi très importante, quand j'ai démarré l'écriture de mon premier livre, Le secret des étoiles sombres, qui a été publié en 2005, quand j'ai démarré l'écriture de ce livre, je ne savais pas comment démarrer le livre. C'est-à-dire, je ne savais pas, j'étais parti pour faire un essai, en fait, pour ne faire que des essais et jamais me dire, bon, voilà, tu vas raconter l'histoire telle que tu l'as reçue, comme un roman, avec des dialogues, ce genre de choses. Je dis, non, je devrais pouvoir m'en sortir. J'ai commencé à écrire et j'ai vu que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'étais bloqué parce que, certes, on trouve beaucoup de choses dans l'histoire, dans la Bible, dans les légendes sumériennes, acadiennes, en Égypte aussi, bien sûr, je parle beaucoup de l'Égypte, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Donc, j'ai été bloqué très vite. Je me suis rendu compte que, bon, finalement, tout le narratif sous forme d'essai s'est retrouvé dans les notes de bas de page du tome 1 et du tome 2 et puis, je me suis dit, finalement, il va falloir que j'écrive ça sous forme de chronique et ça s'est passé comme ça. Ça a été douloureux pour moi parce que, d'emblée, je savais très bien que je n'allais pas toucher le public spécialement que j'avais envie de toucher parce que, franchement, il faut quand même se mettre à la place des gens et moi, je me mets facilement à la place des gens. Il y a un gars qui déboule et qui te raconte qu'il reçoit des visions et que c'est des visions qu'on retrouve dans certaines légendes en Égypte, en Mésopotamie, etc. Je t'avoue, je ne serais pas en Tom Parks, je serais en train de me gratter la tête. Très sincèrement, je ne suis même pas certain que je croirais en Tom Parks. Si je n'étais pas en Tom Parks l'écrivain, je ne suis pas certain que je lirais même du Tom Parks. Et toi ? Les essais, oui. Les essais, oui. La recherche, oui. C'est pour ça que je me suis très vite lancé aussi dans la recherche et dans les essais en parallèle aux chroniques parce que je n'ai pas eu le choix. Je me suis dit, là, au bout d'un moment, je ne peux pas non plus tout mettre dans les chroniques. J'ai commencé à mettre des dossiers qui étaient de plus en plus gros à la fin des chroniques. Les chroniques commençaient à devenir des volumes de plus en plus épais. Je me suis dit, non, ça va être infernal. Avec des notes de bas de page, tu as vu. Donc, assez rapidement, je me suis lancé quand même dans des essais. Bon, j'en ai fait pas mal depuis. Et je sais qu'il y a des lecteurs qui préfèrent les chroniques, d'autres qui préfèrent les essais. Et des fois, tu n'arrives même pas à concilier les deux ensemble. Voilà. Moi, j'ai un conseil pour ceux qui vont lire les chroniques ou même les essais. Moi, j'ai survolé les chroniques. Je ne les ai pas lues entières. Il y a quand même des pavés. Mais même en survolant, c'est passionnant. Voilà. Il ne faut pas ingurgiter le livre en trois jours. Ce n'est pas possible. Sinon, on va zapper et on va zapper plein d'informations. Donc, je recommande aux gens de lire doucement et lire tout. Et puis, comme ça, on rentre vraiment dedans dans le livre parce que c'est vraiment passionnant. Tu sors vraiment des sentiers battus. Tu apportes vraiment quelque chose. Moi, j'étais un peu scotché, je t'avoue. Merci. Non, mais c'est un univers qui est dense. Les personnages sont vachement attachants. il y a beaucoup de détails. Si je n'avais pas écrit sous forme de récit, puisque pour moi, ce n'est pas du roman, puisqu'en fait, on ne peut même pas dire que je suis sur les chroniques romancières, puisque ce sont des choses que j'ai reçues. Le scénario, je le connais, de A à Z. J'ai une histoire à raconter. Déjà, il m'a fallu un temps d'un pour remettre tout ça dans l'ordre, puisque comme tu le sais, j'ai tout reçu dans le désordre. ça a été très compliqué. Faire la part entre, par exemple, le personnage d'Horus et d'Osiris, bon, il faut savoir que c'est le même personnage finalement, puisque quand Osiris meurt, il se réincarne en Horus. Mais ils sont très différents. Par exemple, Osiris, c'est quelqu'un d'assez calme dans l'ensemble. Donc, en égyptien, il s'appelle Hassar, et c'est son nom égyptien. Il a été gréquisé en Osiris, et puis Horus, c'est quelqu'un d'épouvantable. C'est un guerrier. Il n'a absolument rien à voir avec sa précédente incarnation. Donc, il a fallu aussi dissocier ces deux personnages. Ça n'a pas été facile. J'ai été dans le flou total pendant quand même quelques années. Et puis, tous les personnages aussi qui gravitent, aussi bien les membres de la famille dont j'ai reçu aussi l'histoire en grande partie. Et puis, tous les personnages captivants, parallèles, que les personnages principaux voient et avec qui ils discutent. Ils ont des interactions et des décisions à prendre ou contre lesquelles ils vont se battre même. C'est une histoire de fou puisque, en quelques mots, je rappelle quand même que ça raconte l'histoire de dieux extraterrestres qui se sont échoués sur Terre il y a à peu près 300 000 ans lors d'une grande guerre contre d'autres races extraterrestres. Et une fois qu'ils se sont échoués sur Terre, les autres races extraterrestres, en gros, pour schématiser le scénario, ont bloqué toutes les portes stellaires de la Terre. Ils se sont restés bloqués avec les humains. Voilà. Donc, fort heureusement pour eux, il y avait quand même déjà des colonies d'anciennes, vraiment antiques colonies de leur même race qui existaient sous Terre. Donc, ils ont pu se connecter avec eux en partie. Mais voilà, c'est une histoire fascinante. Et toi, quand tu as ces visions, est-ce que tu es spectateur ou tu es dans un personnage ? Est-ce que tu rentres dans quelqu'un ? Oui, je rentre dans le personnage ? Mais quel personnage ? Tu rentres dans Osiris ? Oui, c'est ça. Dans Osiris, par exemple, quand il raconte l'histoire qu'il a entrée dans le cristal, Mirku, je me retrouve dans son corps, en fonction de la lumière ambiante, comme j'expliquais au début, et je revois toute la scène qu'il écrit, qu'il décrit. Est-ce que tu crois qu'on t'envoie vers un moment de l'histoire ? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi toi, pourquoi toi, tu avais ces visions ? Bien sûr. Parce qu'on t'envoie à chaque fois des moments clés pour que tu puisses les raconter. Bien sûr, bien sûr. que je me suis posé cette question. Entre-temps, on en a beaucoup parlé avec ma femme, puisqu'elle est dans la même problématique entre guillemets que moi. On suppose que peut-être on a fait partie d'une race cousine de cette race extraterrestre qui s'appelle les Guinaboules qui sont de type reptilien. Ceux dont je raconte l'histoire sont de type reptilien. Ce sont des humanoïdes. Il y en a certains qui sont quand même assez archaïques et puis d'autres qui font très très humain. Vraiment, vraiment humain. Ils ont juste des écailles et au bout d'un moment même, on ne les voit même plus leurs écailles. Ils sont même capables de se transformer légèrement. Donc, ils sont humanoïdes et ils fonctionnent comme nous. ils sont finalement très humains aussi. Il faut savoir quand même qu'en mettant à part vraiment tout ce que j'ai reçu, on retrouve trace de ça sans aucun problème dans les textes sumériens. À savoir que le genre humain a été fabriqué plusieurs fois lors de sessions de clonage. Les sessions de clonage, on en trouve des traces absolument incroyables dans les textes sumériens et acadiens. Dans les tablettes, il est marqué noir sur blanc entre guillemets qu'il y a eu des clonages. Exact. Ah oui. Des matrices, ils utilisent des matrices donc des Cien-Cisar. Quel mot ils utilisent pour dire clonage ? Pour la matrice artificielle, le terme c'est Cien-Cisar. Cien-Cisar. Et ça veut dire qu'ils assemblent les hauts dignitaires entre eux puisqu'à l'origine ces matrices étaient fabriquées pour créer des soldats. Par exemple, les Hanunas, je raconte dans le tome 1 des chroniques, ont été créés pour faire la guerre. La fameuse guerre qui a fait qu'ils se sont ensuite retrouvés sur Terre et qu'ils ont pris du coup leur nom d'origine c'était Hanunas et puis à partir du moment où ils se sont retrouvés sur Terre c'était les Hanunas qui ? Puisque le terme qui veut dire la Terre. Donc oui, il y a plein de plein de c'est bourré de thèmes scientifiques, de choses absolument incroyables. Donc voilà, on les retrouve dans les textes sans problème. J'en parle largement dans ce fameux livre que j'ai sorti en 2011 qui s'appelle Eden où là j'ai traduit des tablettes qu'on a trouvé au début des années 1900 des tablettes à Nippour et qui raconte l'histoire enfin la Genèse subrayenne et on retrouve tous les événements le serpent oui le serpent on retrouve trace des dieux qui arrivent sur Terre qui s'établissent qui ont décidé de créer un jardin qui s'appelle Eden qui se retrouvent dans les montagnes et qui vont créer donc un jardin pour pouvoir survivre mais l'être humain est déjà là l'être humain est déjà là et il est beaucoup plus ancien que 300 000 ans il y avait entre autres le Néandertal l'Homo Erectus voilà donc donc ils se sont retrouvés avec au milieu d'humains qui ont commencé à s'intéresser à leur jardin bien entendu et qui sont entrés dans le jardin et qui ont pillé les fruits du jardin on retrouve tout ça c'est absolument incroyable et ça c'est un événement qui n'a pas été placé dans la Bible puisque je rappelle que les textes humains sont beaucoup plus anciens que les textes de la Bible on parle de textes qui ont été rédigés entre 2500 3000 avant Jésus-Christ si c'est pas un peu plus et ça retrace des événements encore beaucoup plus anciens qui se sont transmis de génération en génération donc c'est super intéressant et donc voilà ces humains vont contaminer le jardin et les dieux vont tomber malades par exemple le fameux Enki donc le fameux Enki avant qu'il ne devienne Osiris parce qu'au bout d'un moment il va quitter les siens et parce qu'il ne sera plus d'accord avec eux il va devenir Osiris et s'établir entre autres en Égypte et donc ce fameux Enki va sauver la colonie en leur donnant des remèdes etc et puis on retrouve d'autres épisodes comme ça de la Genèse où justement le serpent c'est le surnom qui est donné dans les tablettes le serpent Enki va discuter parler avec l'humain mais secrètement pour qu'ils obtiennent l'autonomie et l'autonomie c'est quoi ? le grand secret des dieux c'est l'outillage l'outil il faut savoir que c'est le même terme en sumérien pour le terme outil et arbre c'est le même terme c'est gniche ça veut dire à la fois outil et arbre c'est à partir d'un arbre qu'on crée un outil et voilà donc déjà on retrouve déjà ce thème et puis de toute façon même dans l'iconographie sumérienne on retrouve souvent les arbres une déesse au milieu puisqu'il y a aussi question alors ça n'apparaît pas dans la bible mais il y a aussi question d'une reine qui gère la fameuse colonie échouée sur terre il y a une reine qui travaille auprès d'Enki aussi et puis d'un autre personnage très important qui s'appelle Enlil Enki et Enlil sont souvent pas d'accord ça devient très compliqué Enlil dirige les Anunas Enki dirige les Nungals qui sont les grands princes les grands princes qui vont devenir les fameux veilleurs de la bible ceux qui vont justement transmettre de l'information en cachette à l'humanité pour qu'ils apprennent à être autonomes parce qu'il faut savoir que et c'est décrit tel quel dans les tablettes c'est ce que je présente dans Eden c'est très clair ce sont des esclaves l'être humain est récupéré et même cloné d'ailleurs par moment pour en faire de simples esclaves à leur service ils vont travailler justement dans l'Eden à récupérer les fruits à récupérer les récoltes et ça va et ça va même s'étaler beaucoup plus bas au pied des montagnes jusque dans la plaine mésopotamienne qui elle s'appelle Edine Edine en sumérien voilà donc c'est captivant tout ça c'est captivant et toi et toi qui allait visiter ces lieux donc le jardin évidemment le jardin d'Eden est-ce que ces êtres étaient évidemment avancés puisqu'ils venaient ils savaient déjà faire le clonage ils savaient cette connaissance est-ce qu'il y avait des villes comme il y a je sais pas moi comme Paris comme Lyon comme New York pourquoi pas est-ce qu'ils vivaient comme ça ou alors c'était vraiment ils vivaient de végétation de fruits de légumes c'était voilà alors il faut savoir quand ces êtres arrivent sur Terre et qu'ils se retrouvent finalement coincés coincés les seules choses qu'ils ont avec eux c'est ce qu'il y a dans leurs appareils volants comme ils sont restés longtemps ils ont peut-être pu construire quelque chose non ? oui alors après effectivement avec la connaissance de toute façon qu'ils avaient et les outils qu'ils avaient avec eux ils ont pu recréer leur propre civilisation il faut savoir qu'ils vivaient vraiment reclus l'histoire de l'Eden sumérien ils se retrouvaient quand même comme dans l'Olympe c'est la même histoire finalement dans l'Olympe grecque ils se retrouvent en haut d'une montagne perchés loin de tout pour surplomber justement tous les environnements possibles et éviter d'être en contact avec les humains si ce n'est ceux qu'ils ont récupéré comme dans la planète des singes oui ça fait ça ça fait vraiment penser à ça franchement quand j'ai vu ce film j'ai totalement halluciné j'ai vu vachement tardivement et on retrouve finalement enfin en tout cas pour le premier film la même histoire quelque part on met des reptiliens à la place des singes c'est la même histoire avec les scientifiques qui s'intéressent aux humains qui sont quand même sympas avec lui qui essayent de l'aider et puis les autres qui disent non il faut qu'ils continuent à travailler pour nous enfin c'est captivant c'est incroyable l'auteur de la planète des singes il était connecté à quelque chose Pierre Boulle Pierre Boulle oui bien sûr et nous les êtres humains comme on les connait maintenant est-ce que c'était une manipulation génétique pour toi ou alors c'était des accouplements entre ces êtres venus des étoiles et les terriens les accouplements c'est venu après si c'était possible si si c'était possible bien sûr il faut savoir et j'en parle régulièrement et notamment j'ai un dossier spécial à la fin d'Adam Genesis le tome 2 des chroniques sur tout ce qui parle de tout ce que je peux démontrer comme le fait que dans le corps humain on a des gènes réclinien c'est prouvé c'est démontré scientifiquement et donc voilà j'ai fait un peu et puis toutes ces traces qu'on peut trouver encore aujourd'hui de toute façon les figures reptiliennes chez les Mésopotamiens il y en a énormément et de toute façon ne serait-ce que dans les textes les fameux textes que j'ai traduits pour Éden on ne se cache pas que ce sont des reptiliens à plusieurs reprises on voit que ce sont des reptiliens on n'appelle pas justement Enki le serpent pour rien c'est parce que c'est le seul à se présenter à eux aux humains et du coup les humains le voient tel qu'il est c'est-à-dire avec une tête de reptilien c'est tout simplement pour ça qu'ils l'appellent le serpent et sinon les autres étaient tous planqués ils avaient tous peur de tomber malades d'ailleurs Enki avait la chance de pouvoir les approcher parce que justement sa mère Namu c'est aussi expliqué dans les textes elle a travaillé justement avant que ces Hanouna et toute cette bande de Guinabou on va dire se sont échouées sur Terre elle a travaillé longuement sur Terre sur le génome humain elle a elle-même en amont créé des races c'est très clair et du coup elle pouvait les approcher parce qu'elle avait une immunité à force et lui il l'avait aussi son fils mais les autres non donc ils sont tous tombés malades ça a été quelque chose assez incroyable mais voilà oui oui bien entendu après il y a eu un couplement dans le temps effectivement mais par Enki justement selon son désir et le désir de ses Nungals donc les grands princes qui sont les fameux veilleurs qu'on trouve dans la Bible on les appelle Igigi les veilleurs les observateurs en acadien ceux qui voient loin et donc Nungals sous forme sumérienne les grands princes donc dans tous les sens du terme les grands les grands aussi ils étaient plus grands ? je pense que les humains n'étaient quand même pas très grands à l'époque ouais évidemment quoi que ça dépend des endroits mais plus de des mètres c'est certain ah oui je n'irais pas dire qu'ils faisaient 4 mètres de haut non c'était pas les géants comment on on entend parler de géants des fois oui dans certaines civilisations dans la mythologie bon tu n'es pas copain avec Darwin ça c'est sûr non du tout bah non on n'a pas un chénon manquant on en a plein quand tu regardes le génome humain et quel que soit d'ailleurs que ce soit chez les différents types homos on a plein de chénons manquants on n'en a pas qu'un et c'est totalement incompréhensible et la science ne se l'explique toujours pas aujourd'hui on parle toujours d'un chénon manquant mais non je sais je suis très ami avec Laurent Jacques Coste le co-auteur du livre que j'ai fait et il était archéologue et il est fâché lui aussi maintenant avec Charles Darwin et qu'est-ce que je veux dire est-ce que vous êtes nombreux à traduire le sumérien est-ce que vous regroupez un petit peu vos connaissances peut-être que vous avez une interprétation aussi chacun de votre côté non non je vais te dire c'est très clair en fait on n'est on n'est pas beaucoup déjà il y a une trentaine d'années 40 ans 30 ans quand Zachary a commencé à sortir des bouquins là-dessus et à faire connaître un peu le monde des sumériens au grand public il y avait à peu près une centaine de personnes qui traduisaient du sumérien sur la planète maintenant on doit être 200 ou 300 à peine plus donc ça reste quand même assez marginal ça prend du temps de traduire du sumérien moi ça me prend un temps dingue ça se fait pas comme ça un claquement de doigts c'est pour ça que voilà j'en ai traduit quand même pas mal c'est un peu éparpillé dans mes livres mais et j'ai notamment la suite d'Eden qui est prévue depuis de longues dates qui devrait sortir j'espère l'année prochaine ou l'année d'après qui s'appellera la chute d'Eden voilà ça prend du temps ça prend des centaines et des centaines d'heures pour certains textes qui sont assez gros et non alors je vais te dire pour répondre à ta question les personnes qui à part les universitaires bien sûr alors eux voilà mais moi je suis assez marginal je suis autodidacte donc non personne ne vient me voir et même les autres autodidactes ne vont pas du tout venir me voir si ce n'est au contraire prendre partie de ce que j'ai déjà fait et l'utiliser à leur propre chef et puis m'ignorer tout simplement alors que je suis un des précurseurs en France voilà ça fait maintenant 20 ans pratiquement mais non non en fait ça reste marginal et il y a beaucoup de jalousie ah bon jalousie dans ce milieu et puis même dans la recherche en général d'une façon générale alors je ne sais pas du tout comment ça se passe à l'étranger mais en France c'est très compliqué les gens sont jaloux moi je suis allègrement copié et recopié il y a plein de choses innovantes dans mes livres qui ont été repris et je ne suis pas cité pour autant c'est comme est-ce qu'on en découvre encore des tablettes sumériennes oui ah oui bien sûr est-ce que tu fais part des fois à des fouilles ou je ne sais pas non du tout ben non je suis je suis chercheur indépendant donc ça va être compliqué donc voilà il faudrait que je connaisse quelqu'un du milieu et bon là il y aura peut-être moyen on connait des archéologues nous en Italie qui pourront par exemple nous aider on a un projet de recherche et je pense que ça finira par se faire dès qu'on aura un peu plus de temps et on pourra nous aider à rechercher des choses qu'on cherche là-bas avec ma femme depuis quelques années mais sinon voilà si tu ne connais pas les bonnes personnes et puis je te dis quand quand tu es chercheur indépendant tu es quand même vachement isolé les les chercheurs officiels bon ben qu'est-ce qu'ils vont faire ça ne va pas leur plaire de voir que il y a des gars comme ça qui qui vendent des milliers de livres et qui depuis quelques années font régulièrement des vidéos et on commence à connaître leur nom et eux ils ont sorti 3-4 bouquins qui ne marchent pas peut-être aussi bien tu vois c'est compliqué c'est pas simple pour je me mets à leur place aussi c'est pas simple pour les chercheurs et puis de toute façon il faut savoir que les chercheurs officiels sont bloqués dans leur recherche je veux dire dès qu'ils commencent à sortir quelque chose d'innovant sortir du dogme ça va devenir très compliqué pour eux on va leur faire comprendre qu'il va falloir qu'ils se calment voilà là il y a quelque chose d'absolument incroyable qui se passe en ce moment c'est qu'on est en train de découvrir par exemple c'est un exemple sur lequel je travaille aussi un peu en ce moment pour mon prochain livre officiellement il y a encore quelques années on pensait que les Amérindiens étaient arrivés il y a 10 entre 10 et 15 000 ans sur le continent américain alors que depuis les années 70 80 90 on a commencé à quand même trouver des sites où c'était beaucoup plus ancien mais eux on les a vite mis de côté on les a obligés de se taire et puis voilà ça reste comme ça et puis sauf que là aujourd'hui il y a tellement de sites on en trouve tellement que c'est hallucinant maintenant on arrive jusqu'à moins 30 000 moins 40 000 ans tout le monde est sacrément embêté parce que là maintenant il faut revoir la copie tu vois et ça ça embête tout le monde c'est très compliqué et on a les preuves ça y est il y a plein de concordances qui sont faites les Amérindiens sont arrivés il y a au moins 40 000 ans les Hopis disent il y a 80 000 ans donc tu vois je peux dire que il y a encore quelques dizaines d'années dizaines milliers d'années on va devoir reculer dans le temps comme ça je pense mais bon voilà écoute on verra bien mais en tout cas déjà on arrive à 30 35 ce qui est énorme et dans tous tes voyages que tu as faits dans toutes les rencontres que tu as faites avec des personnes qui d'une autre civilisation qui viennent des étoiles est-ce que tu as une une vision maintenant de comment ça se passe dans dans l'univers est-ce que l'être humain a un but est-ce que tu vois des questions existentielles comme ça les grandes questions existentielles est-ce que est-ce que d'ailleurs aussi tu peux interagir aussi avec eux quand tu vas dans un quand tu fais ce voyage je te pose même question là écoute il est clair que je pense que je suis les mauvaises langues diront je suis piloté par des forces obscures voire sataniques puisque je parle de reptilien puisque j'explique que par exemple le personnage d'Horus je l'ai démontré dans Corpus D.A.E. un essai que j'ai sorti en 2017 qu'Horus était par exemple Lucifer c'est très clair Horus le personnage d'Horus j'ai retrouvé les textes des pyramides qui retracent l'histoire d'Horus et quand on regroupe des passages clés ensemble on retrace tout à fait l'histoire de Lucifer la chute de Lucifer avec sur son front son troisième oeil la fameuse émeraude etc on trouve tout ça ça fait partie du parcours entre guillemets initiatique de Russe donc je suis je pense ma femme aussi on est connecté à quelque chose à quelque chose une réalité qui s'est manifestée par le passé et qui est toujours présente puisque le passé est toujours présent quelque part c'est pour ça c'est pour ça qu'il faut jamais renier son passé c'est pour ça qu'il faut connaître son passé si on veut avancer parce que si on connait pas véritablement ses racines on n'avancera jamais ça c'est ma devise c'est le truc un peu bébête que je raconte à chaque fois mais c'est vrai c'est tellement vrai comment on peut avancer si on connait pas son passé et quand t'imagines je me suis retrouvé à avoir des visions à devoir écrire tout ça et finalement à devoir faire de la recherche pour pouvoir étayer mes dires et ne serait-ce que pour vérifier aussi si j'ai pas un oiseau qui est dans ma tête parce que je me suis quand même posé la question à l'époque je me doute bien que tu as dû te la poser cette question ma mère a été très sympathique ma soeur aussi heureusement que tu étais bien entourée oui 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 heureusement heureusement oui oui parce que ouais ça aurait pu mal tourner effectivement et et donc je pense que on est en contact avec ma femme on est en contact avec avec quelque chose une ancienne civilisation peut-être des archives sous forme de cristaux on pense avoir peut-être été justement avoir été incarné dans justement dans une dans une race cuisine au Guinaboule mais qui était plutôt aquatique et qui eux géraient les archives des Guinaboules justement donc on a eu beaucoup de flash aussi beaucoup de choses comme ça qui va dans ce sens là donc peut-être que c'est aussi une des raisons pourquoi aujourd'hui on a cette connaissance qui nous revient en pleine figure si nous-mêmes par le passé si on se trompe pas on a manipulé ces archives et pendant tes voyages je reviens à cette question est-ce que tu peux interagir ? non c'est figé c'est figé je ne fais que recevoir et c'est super frustrant c'est ce que je disais tout à l'heure je suis pas romancier du tout je suis prisonnier du scénario que je reçois donc je le connais de A à Z et je suis prisonnier il y a plein de scènes que j'aurais voulu changer je peux pas les changer c'est pas possible sinon je me trahirais et ça n'aurait aucun sens donc non je suis on est bloqué avec ma femme sur ce scénario il y a plein de choses qui se passent qu'on aurait vraiment envie de raconter tout à fait le contraire et que ça se finisse beaucoup mieux c'est très clair et avec Annaëlle ta femme vous avez exactement les mêmes vous avez la même histoire dans vos visions oui on a la même histoire moi j'ai principalement même si j'ai reçu d'autres choses j'ai principalement reçu des visions autour d'Osiris et Horus donc chez les Sumériens c'est Enki et Marduk et elle elle a énormément reçu principalement sur un personnage qui s'appelle Anna et qui correspond à Neftis chez les Égyptiens qui était la maîtresse d'Osiris et d'Horus aussi et elle s'appelle Inanna Ishtar en Mésopotamie donc voilà c'est le même personnage ça aussi je l'ai démontré assez facilement dans dans différents essais que c'est le même personnage et son véritable nom d'ailleurs est vraiment Anna dans le sens où on retrouve trace de ce nom dans le langage des prêtresses le langage codé des prêtresses sumériennes elle s'appelle Anna en fait voilà d'accord est-ce que tu veux qu'on passe aux questions des internautes parce qu'on est harcelé de questions il y en a vraiment vraiment beaucoup il y a ça alors mais avant de passer aux questions des internautes je vais parler un petit peu de alors je ne vais pas parler de mon livre vous allez voir vous allez voir pourquoi je vais parler de mon livre mais d'une façon un petit peu détournée parce que parce que parce que j'ai reçu il n'y a pas longtemps dans ma boîte aux lettres un journal voilà alors c'est par ce côté c'est le journal de l'au-delà et j'ai eu la surprise parce que j'ai fait un petit interview avec un monsieur qui s'appelle Étienne Drapeau qui est le rédacteur en chef de cette revue la revue de l'au-delà que je ne connaissais pas que je vais m'empresser de m'abonner d'ailleurs et en première page je ne m'y attendais pas non plus regardez là c'est moi là qui interview Frédéric Lenoir le logo et mon village goigne voilà mon village avec le clocher on ne voit pas ma maison là mais elle n'est pas loin et dans ce journal évidemment derrière alors je ne m'y attendais pas du tout non plus mais regardez ça c'est mon livre c'est notre livre que nous avons fait avec Laurent Jacques Coste parce qu'on ne vous demande pas d'y croire et puis il y a 4 pages d'interview il a tout mis enfin c'est on était on était super contents et tout à l'heure justement quand a commencé l'émission et bien il était en train de m'appeler Étienne Drapeau je n'ai pas pu répondre évidemment parce que j'étais en pleine émission ça aurait été marrant mais bon voilà voilà donc il y a 4 pages donc sur la voilà je ne les trouve pas vous voyez d'un cadre mais je ne les trouve plus je voulais vous montrer un petit peu alors je tourne je tourne je tourne où sont-elles tac 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 voilà je dis ça mais je ne les trouve plus voilà elles ont disparu voilà regardez un petit peu tac il y a ça il y a même une photo de moi en tant que musicien où j'ai encore la coupe coupe Rastar regardez c'est bien moi avec Laurent Jacques avec la photo en couleur de Marie-Paul ma défende femme enfin voilà donc merci à Étienne Drapeau et longue vie à la revue de l'au-delà voilà et puis je vais vous annoncer aussi quand même ce que nous allons faire notre tournée va commencer demain donc vendredi 26 mai nous vous donnons rendez-vous pour une séance de dédicaces à Paris dans le 20ème à la librairie Almora donc alors on vous attend on vous attend à partir de 16h on est super super content de venir à votre rencontre et puis on va rester donc dans la région parisienne on va aller à Versailles le 27 et 28 mai et où ben Versailles voilà et qu'est-ce que nous allons faire et ben nous allons aller aux rencontres Lumière de Gaïa ou à cet événement à la rencontre divin en vous voilà c'est il y a plein 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 d'invités méditation il y a aussi l'hypnose il y aura le voyage immersif des chants des mantras des bains sonores de la respiration des cercles de guérison alors les invités bon je peux voilà je sais pas si si on peut les voilà il y aura Jena Blomsom Ivan Skibik Jean-Marie Muller Thibaut Cortal et bien d'autres enfin je peux pas tous les citer regardez il y en a pas mal pas mal pas mal le samedi 3 juin samedi 3 juin où serons-nous où serons-nous non c'est le vendredi 2 juin d'abord on va commencer par le vendredi 2 juin et oui le vendredi 2 juin nous allons dans le nord nous allons dans le nord vers l'île et nous serons à Neuville-en-Ferrin nous serons au Cultura à partir de 15h donc nous dédicacerons notre petit bébé donc à partir de 15h au Cultura de Neuville-en-Ferrin et voilà on fait la suite quand même le samedi 3 juin nous serons à Mérignes toujours un petit peu dans le nord donc à Minordi venez 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 on va vous rencontrer avec Laurent Jacques et voilà ça sera au Domaine Scarabée une séance dédicace à partir de 10h et puis une conférence que nous ferons avec Laurent Jacques à partir de 14h alors il n'y aura pas que nous il y aura Sylvain Morin pour la médiumnité et Bastien Richard pour les énergies chamaniques le 10 juin le 10 juin nous serons au Grand Rex à Paris nous revenons à Paris pour dédicacer notre livre aussi pendant l'événement Expérience extraordinaire un magnifique événement qui s'est déroulé au Grand Rex donc à Paris avec là beaucoup d'invités prestigieux Anne Tufigo Bernard Verber Laila Del Monte Françoise Nallet Kevin Finel Thierry Johnson et puis il y aura d'autres surprises aussi rendez-vous le 10 juin au Grand Rex à Paris et puis on va se rencontrer à Bordeaux à mi-bordelais à mi-bordelais oui voilà nous sommes nous allons nous allons venir donc le 23 juin voilà cherchez la date le 23 juin nous vous attendrons donc à Bordeaux pour une rencontre signature à la librairie Pégase à partir de 15h et puis pour finir le 24 et 24 juin nous serons en conférence à 11h pendant l'événement organisé par Olivier Maldorieux accédez à votre super conscience du Ho'oponopono à la dimension source l'événement se déroulera donc au palais des congrès de Arcachon donc c'est pas loin de Bordeaux donc tous ceux qui sont dans le milieu ouest voilà allez venez 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 à notre rencontre c'est samedi 24 et dimanche 25 juin voilà je crois qu'on peut passer aux questions des internautes je lance le générique évidemment un grand merci à Christelle pour toutes ces questions je suis sûr qu'elle a été harcelée de questions donc oui je vois ok on commence par Chris bonjour à vous deux et la nuit comment on fait Anton est-ce que tu portes ta casquette non pas la nuit la nuit fait noire donc non je porte pas la casquette non j'aimais la question t'as pas de flash la nuit ça peut pas arriver non c'est jamais arrivé faut que ça se confonde vraiment faut que ça se confonde avec la lumière ouais 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 et quand j'ai vu des scènes de nuit c'était plutôt le soir où il faisait sombre voilà quand j'ai reçu des choses qui correspondent au soir ou à la nuit mais dans la nuit non je reçois rien du tout et quand tu étais musicien est-ce que tu as fait des concerts parce que j'étais toujours musicien mais quand c'était bien sûr bien sûr les lumières les spots les stroboscopes ça te faisait pas des j'ai commencé à mettre une casquette un peu à l'époque donc mais au tout début non bah non j'ai pas eu ce souci j'ai pas eu ce souci non non d'accord on continue avec 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 quatre l'un comme l'autre recevez-vous recevez-vous donc je pense qu'il parle de ta femme de Annaëlle recevez-vous uniquement des infos sur les thèmes de vos livres ou d'autres sujets également on a reçu aussi des choses qui sont pas liées directement à nos chroniques oui effectivement et on se demande ce qu'on en fera des trucs qui n'ont rien à voir des choses qui n'ont rien à voir ou encore des choses qui ont à voir avec nos précédentes vies c'est toujours dans le passé c'est toujours dans le passé oui en tout cas en ce qui me concerne oui oui on continue avec Bacat toujours ça a commencé vers 14 ans de mémoire comment avez-vous fait pour retranscrire les infos au départ sans comprendre la langue est-ce que tu as peut-être compris de suite oui c'est ça c'est comme on l'expliquait au début c'était une langue inconnue mais qui était traduite en fait je comprenais ce que ça voulait dire je comprends ce que ça veut dire sur le moment d'accord voilà pour moi c'est incompréhensible parce qu'il a expliqué c'est complètement incroyable mais voilà c'est ce qui correspondrait à du sumérien effectivement et donc il m'a fallu un temps fou pour le comprendre et donc ça m'a amené sur le sumérien et à finir par en traduire voilà on continue avec Chris Antoine a-t-il des messages sur le peuple intratère on a reçu avec ma femme on reçoit beaucoup de choses qui sont en lien avec les intratères oui effectivement est-ce que les intratères sont un peuple tangible ou est-ce un peuple éthéré ou un peuple qui est dans une autre dimension est-ce que si on creuse on peut rencontrer ces peuples oui si on creuse on peut rencontrer ces peuples il faut savoir qu'à l'heure actuelle la science est bien embêtée puisqu'on est en train de trouver des montagnes sous terre qui sont cinq fois plus grandes que l'Everest ça vient de tomber il n'y a quand même pas longtemps et puis il y a un océan aussi donc on connaît très très mal la terre il y a un monde incroyable sous nos pieds on continue avec Chris Anton ne pense-t-il pas qu'il a choisi cela malgré ce qu'il pense est-ce que tu as ouais est-ce que tu as choisi je pense que tu en parlais tout à l'heure que tu disais que tu voilà est-ce que tu peux aller plus loin ouais ouais bien sûr c'est une bonne question c'est paradoxal je suis certain de l'avoir choisi est-ce que pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que j'ai fait autant de résistance du coup j'en sais rien c'est parce que en fait c'est parce que ça m'a empêché de vivre une vie normale et de famille pendant longtemps et cette vie finalement je la vis maintenant avec ma femme il y a eu plusieurs tentatives avant qui ont échoué c'était très compliqué pour moi à vivre en tout cas ces échecs ont été très durs c'est pour ça qu'il m'a fallu aussi du temps pour à chaque fois clore le dossier on va dire parce que je me suis acharné et moi je vais au bout des choses d'ailleurs tu te dévoiles bien dans du plérum à la matière tu es vraiment très très sincère c'est très très touchant d'ailleurs merci beaucoup mais donc oui oui je pense qu'en fait c'est cette envie d'avoir une vie de famille de vivre une vie normale entre guillemets qui m'a empêché de vivre pleinement toutes ces visions et cette chance finalement cette chance que j'ai de pouvoir communiquer toute cette connaissance aujourd'hui ça c'est moi qui pose la question qu'est-ce que tu crois que dans l'avenir on va en faire de toutes ces connaissances j'en sais rien j'ai aucune maîtrise là-dessus quand on sort des ouvrages avec ma femme avec ma femme Annelle le livre quelque part ne nous appartient plus ça a été quelque chose d'intense pendant des mois et des mois pour certains voire des années et puis après on passe à un autre livre et on a tellement 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 d'informations à communiquer ne serait-ce que pour les chroniques déjà on a encore de mémoire là j'ai encore trois volumes à faire et de nombreux essais à produire jusqu'à la fin de ma vie autant que je pourrais et Annaëlle c'est pareil elle a énormément elle est sur plein de projets d'essais elle va bien sûr elle poursuit bien sûr sa série de ses propres chroniques de la maîtresse du temple mais voilà on est parti pour on n'a pas la panne de l'écrivain ça c'est pas possible on a trop de choses moi-même je ne sais même pas si je réussirais à écrire tout ce que j'ai envie on continue avec 4 pensez-vous qu'un jour vos transmissions vont s'arrêter tu en parlais juste avant tu vois est-ce que les infos reçues à présent sont toujours aussi informatives des fois elles ne sont pas du tout informatives pas plus que ça c'est aussi pour ça que voilà j'ai tellement reçu de l'âge de 14 ans jusqu'à ce que je commence à écrire qu'en fait voilà j'ai même fait une tentative quand même d'une dizaine d'années d'arrêt complet des visions aussi c'est tellement la vie j'arrivais tellement pas à construire ma vie justement qu'à l'époque j'ai vraiment coupé tout coupé alors étrangement ça c'est une anecdote assez intéressante au bout d'un moment je ne recevais plus l'image mais j'entendais le son j'entendais toujours le son ce qui est complètement paradoxal aussi puisque normalement la lumière va plus vite que le son mais étrangement ça aussi c'est un truc très étrange que je ne m'explique pas je recevais le son et il n'y avait plus l'image et puis au bout d'un moment ça s'est arrêté et mes visions ont repris en 2007 quand je suis quand j'étais j'allais dire quand je suis retourné en Égypte en fait j'étais en Égypte j'aime beaucoup donc oui bon voilà je ne sais pas si j'ai bien répondu oui complètement Franck qui demande y aura-t-il un jour à ton avis une résurgence de ces civilisations et dans quel but ? il faut savoir que s'il existe des des rescapés encore vivants de cette race dont on parle avec ma femme dans nos chroniques et dont on parle et dont il est question aussi dans les légendes sumériennes égyptiennes etc je pense qu'ils ne sont pas nombreux parce qu'ils étaient vraiment à la fin de nos chroniques respectives ils n'étaient vraiment pas en forme mais par contre ils ont eu des descendants c'est clair et il faut savoir que ces gens-là s'ils existent encore ils ne peuvent être qu'à un seul endroit c'est sous terre sous terre c'est très clair déjà à l'époque déjà à l'époque ils avaient beaucoup de bases sous terre et c'est quelque chose aussi qu'on retrouve régulièrement dans de nombre de nombre légendes ils adoraient se cacher sous terre c'est très clair Victoire qui demande est-ce que tu reçois des messages sur la Bible qui modifient voire contredisent ce qui est écrit actuellement ça contredit pas nécessairement la Bible en fait quand je reçois par exemple et puis j'ai pu le confirmer ensuite en m'intéressant à l'égyptien au hiéroglyphe quand je reçois des informations comme quoi par exemple Isis était appelé Méry et qu'elle correspond à la fameuse Marie il y a Moïse aussi je crois oui il y a Moïse qui a un autre nom l'égyptienne acadienne de Moïse enfin de non pardon de Noé oui Moïse de Ramosé dans un de mes livres dans la dernière marche des dieux qui va être rééditée avec une nouvelle couverture d'ailleurs et oui oui ça aussi c'était quand même quelque chose d'assez incroyable de pouvoir retrouver la trace de Moïse du Moïse historique qui selon moi aurait été le vizir d'Akhenaton il s'appelait Ramosé et c'est le seul moment dans l'histoire égyptienne où il y a des esclaves et puis c'est pas le Moïse sympa il y a un égo il y a un gros égo comme tu le décris c'est oui non oui effectivement après il a sans doute sauvé effectivement les esclaves qui s'appelait les oubrous en égyptien les oubrous c'est dire les malades et quand on et quand on on fait des recherches sur ce qui s'est passé lorsque Akhenaton a fabriqué a fait construire pardon sa fameux cité en plein désert en poignée d'années c'est le seul moment où il y a des esclaves et certains étaient effectivement malades et pas bien traités du tout c'est le seul moment dans l'histoire égyptienne parce que c'était un honneur pour les égyptiens de pouvoir construire pour les pharaons c'était un honneur mais là il y a eu un tel bouleversement déjà bouleversement religieux et puis tous les tous les prêtres se sont retrouvés au chômage du jour au lendemain les temples ont fermé c'était la nouvelle religion à Thon etc et donc Ramosé qui était son vizir lui il a dû gérer tout ça et puis il a vu tout ça tout ce qui s'est passé et on retrouve effectivement le même scénario dans la bible d'une certaine façon Valérie qui demande devant tous ces voyages c'est un peu la question que je t'ai posée tout à l'heure devant tous ces voyages dans un autre temps quelle est votre vision de la vie je dirais que je dirais que l'être humain n'est pas si sympa je l'ai souvent cru moi je suis arrivé sur terre avec une vision très idéalisée de l'être humain et même de la femme puisque je me suis fait avoir plusieurs fois et ensuite maltraité par plusieurs femmes mais ça arrive aussi pour des hommes faut pas croire et et donc voilà l'être humain est vraiment étrange par contre il y a des gens extraordinaires heureusement heureusement il y a des gens extraordinaires sur terre heureusement ça donne le moral et donc mais il faudrait quand même que le genre humain se réveille quand même un peu et qu'il arrête d'écouter systématiquement ce qu'il racontait à la télévision puisque là très concrètement au jour d'aujourd'hui il est bien clair qu'on veut nous plonger dans une troisième guerre mondiale pour des histoires d'argent comme d'habitude puisque pour la première à la seconde c'était ça j'explique bien dans les agents de l'apocalypse là mon dernier essai qui parle beaucoup de Sitchin pour information et qui explique que c'était un agent et j'explique un peu comment Sitchin est devenu agent avant de devenir écrivain à la retraite mais je parle énormément de la première et deuxième guerre mondiale et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui et quand on voit la trame du commencement de la première et de la seconde guerre mondiale on se dit attention donc attention soyez vigilants soyez vigilants ne croyez pas systématiquement ce qu'on nous raconte faites vos propres choix en âme inconscience et écoutez votre coeur bah écoute t'as pratiquement répondu à la question d'après c'est Joël bonsoir tout le monde Antoine a-t-il des infos sur la période que nous traversons et si oui lesquelles ? bah voilà c'est ça c'est que pour des histoires d'argent je pense qu'on veut on veut on veut faire un reboot de la civilisation pour pour mettre tout le monde par terre et ensuite et ensuite recommencer avec de nouvelles bases et se faire à nouveau plein d'argent donc faites attention faites attention ne croyez pas systématiquement ce qu'on vous raconte est-ce que c'est vrai c'est Kat qui pose la question est-ce que ces révélations ont un but autre que d'expliquer ce qu'on nous raconte que ce qu'on nous raconte est complètement faux bah pas complètement faux faut pas non plus exagérer mais enfin je comprends la question elle est très bien cette question mais on trouve tout si les gens prenaient le temps déjà ne serait-ce que de s'intéresser à l'histoire à notre histoire aux anciennes civilisations on trouve déjà beaucoup de réponses sur le fonctionnement du jour au lendemain sur le fonctionnement de la politique c'est la même aujourd'hui c'est strictement la même chose et quand on voit aussi le comportement de ces fameux dieux que ce soit à travers les différentes légendes du monde grecques sumériennes égyptiennes mayas peu importe c'est systématiquement toujours le même comportement le même comportement les dieux avaient le même comportement que nos politiques d'aujourd'hui donc voilà on n'est pas là par hasard non plus on n'est pas en connexion avec avec ces anciens dieux on n'a pas les mêmes gènes pour rien on ne mélange pas les mêmes gènes qu'eux pour rien il y a Marie-Jo qui demande est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces extraterrestres ben ils sont très humains ils sont très très humains ces fameux reptiliens pour preuve voilà pour preuve parmi eux il y avait des belliqueux les Hanunas qui étaient des guerriers et il y avait les Nungals qui étaient les grands princes qui ont voulu et qui ont communiqué la connaissance et qui ont partagé beaucoup de connaissances en tout cas avec le genre humain et qui se sont même unis avec le genre humain donc ça donne de l'espoir quand même de savoir finalement il y a une partie de ces gens qui se sont échoués sur terre qui finalement se sont combattus et qui n'étaient pas d'accord et donc il y a une de ces deux parties qui a été plutôt vers le genre humain et ça 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 créait des conflits tels qu'on les retrouve dans les textes et la mythologie souvent on parle de dieux qui se battent entre eux c'est pas pour rien il y a le genre humain au milieu Chouchou qui demande bonsoir qui serait d'après vous le personnage de la bête dans l'apocalypse oh oui je me suis pas vraiment posé la question j'en sais rien je sais pas je me suis pas posé la question bon ça sera pour un prochain voyage oui je sais pas si 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 j'arriverai jusque là enfin jusqu'à travailler là dessus mais bon faut voir il faut jamais dire jamais ouais il y avait oui pardon là souvent je suis tombé sur des pistes excuse moi totalement imprévus et parce que bien souvent effectivement mes visions m'ont dirigé vers des pistes que j'ai ensuite pu travailler et traduire des textes et découvrir des choses qui confortent les propos de mes de mes chroniques et bien souvent j'ai été super étonné et agréablement surpris de de trouver des des preuves d'une certaine façon et de pouvoir démontrer des choses que j'avais vues donc donc bon voilà on sait jamais rien n'est figé et je peux tout à fait travailler sur un sujet qui n'était pas du tout prévu même si j'en ai plein de prévu et en cours oui tout est possible tu notes à chaque fois dès que tu fais t'as une vision tu vas tu prends t'as ton cahier et tu notes oui 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 avant non mais oui là maintenant que j'ai un ordinateur enfin les ordinateurs sont accessibles ou ne serait-ce qu'avec le téléphone on note tout de suite c'est simple Valérie qui demande on vous donne des témoignages de la civilisation est-ce que vous ont-ils prévenu alors attends j'essaie de comprendre vous ont-ils prévenu prévenu sur la civilisation future je vais y arriver non je vois rien sur le futur moi je suis apparemment là plutôt pour pour expliquer ce qu'était vraisemblablement ce passé mystérieux qu'on ne connait pas bien quoi et qui va nous aider justement à avancer 4 qui demande avez-vous trouvé la matière pour apprendre le sumérien en autodidacte et combien de temps ça vous a pris quel exploit c'est facile quand on a des bons dictionnaires c'est super simple un des je le montre assez régulièrement un des grands classiques qu'il faut avoir ça va peut-être briller un peu ça y est on le voit ouais ça y est on le voit manuel d'épigraphe acadienne c'est la maniographie acadienne de René là-bas entre autres c'est dans ce livre qu'on trouve par exemple dans l'entrée numéro 334 le terme Adam qui veut dire bête animaux et l'entrée 579 qui veut dire animaux et l'entrée 334 elle veut dire trop aux également Adam donc en sumérien voilà dans ce livre est démontré que c'est un terme sumérien qui veut dire les animaux et quand on lit les textes sumériens que j'ai pu traduire par exemple pour le livre Éden c'est pas ce terme là qui est utilisé le j'ai pas trouvé ce terme là dans ces tablettes là en tout cas le terme Adam c'est un autre terme qui est utilisé pour parler du genre humain mais il les traite d'animaux justement oui de l'animal au singulier l'animal l'animal est rentré dans notre jardin l'animal a fait ceci voilà donc c'est vrai que quand on lit les textes sumériens j'insiste on retrouve souvent cet aspect les dieux sumériens prenaient vraiment le genre humain pour des animaux pour des esclaves en fait et moins que rien comme tu disais c'est la planète des singes ouais c'est vraiment la planète des singes et puis les scientifiques qui s'intéressent malgré tout donc Enki qui était le grand scientifique voilà le Cornelius voilà le Cornelius qui va aider le genre humain c'est exactement ça c'est absolument incroyable Clément qui demande j'ai lu deux fois tes chroniques ça a tellement résonné en moi je ne doute aucunement de la véracité de tout ce que tu écris à quand la suite Antoine ? ouais c'est une bonne question alors je je suis en train de travailler sur un livre sur Lucifer qui va sortir cette année il y aura d'autres sujets dans ce livre mais le thème central c'est Lucifer ensuite je sors l'année prochaine ou peut-être en fin d'année aussi un ouvrage sur Moïse parce que j'ai beaucoup d'éléments supplémentaires à apporter sur la thèse sur sur Moïse et puis ensuite j'ai un autre essai qui va vite sortir qui va s'appeler la chute d'Éden et la suite d'Éden et ensuite va sortir enfin la suite des chroniques mais là les trois essais dont je viens d'évoquer la prochaine sortie vont vraiment s'enchaîner normalement assez vite parce que voilà ils sont bien avancés d'accord Marie-Lyne qui demande bonsoir Antoine bonsoir Philippe Antoine avez-vous un espace en vous ou autour de vous pour vous ressourcer sinon comment faites-vous pour garder les pieds sur terre merci bon oui après nous on vit en pleine campagne donc c'est assez facile de se ressourcer c'est pas un problème et puis spécial dédicace à ma femme quand même qui m'aide beaucoup parce que elle est mon soleil avec notre fils voilà on a notre petite famille et eux me ressourcent énormément ok et on va finir par Chea ou Kea je ne sais pas comment elle prononce qui se demande pourquoi il y a une omerta absolue des gouvernements sur le sujet des extraterrestres est-ce que à ton avis il y en a une d'ailleurs d'omerta oui non en fait il y a quand même il y a quand même des scientifiques qui sortent assez régulièrement qui sortent des thèses comme quoi ils sont totalement persuadés que les extraterrestres existent là récemment il y a un papier d'un universitaire de Stanford je crois qui collabore avec la CIA ça vient de tomber là il y a il y a quelques jours qui vient de dire qu'il était persuadé que que les extraterrestres sont là présents sur terre ou sous terre et qu'ils nous observent donc si si ça commence il y en a de plus en plus qui en parlent de plus en plus ok et bien écoute voilà c'était la dernière question Anton c'était on a voyagé nous aussi oui moi aussi grâce à toi je crois qu'on pourrait faire des centaines d'émissions différentes avec toi j'espère qu'on en fera encore d'ailleurs avec plaisir c'était passionnant passionnant merci bravo pour tes livres pour tes recherches et puis moi ce que j'aime beaucoup aussi c'est que tu oses sortir les sorties battues je le disais tout à l'heure en introduction et bon j'aime beaucoup j'aime beaucoup ça en plus t'es musicien donc c'était parfait voilà merci évidemment à vous tous qui avez suivi ce live merci évidemment à Christelle merci à toute mon équipe Mathieu Cyril Laurent Jacques le co-auteur de parce qu'on ne vous demande pas d'y croire toute la team de on ne vous demande pas d'y croire mon fils des fois qui assure la modération ça lui arrive quand Christelle ne peut pas assurer si vous avez envie de soutenir la chaîne et bien il y a un lien Paypal dans la description de la vidéo merci d'avance à tous ceux qui vont le faire et plein de bisous à ceux qui l'ont déjà fait merci de contribuer à la vie de la chaîne c'est très 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 important vous imaginez même pas à quel point alors n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé n'oubliez pas non plus de vous abonner et puis d'activer la petite cloche pour ne rien manquer évidemment alors vous étiez 85 898 abonnés juste avant le début du live et je vous assure que je prends chaque abonnement comme une source de motivation donc continuez continuez faites abonner ça me motive pour continuer à bosser d'arrache-pied et à lire plein plein de livres et puis puis inviter les auteurs voilà Antoine je vais te laisser pour finir le mot de la fin merci à toi Philippe déjà j'ai appris à te connaître tu es quelqu'un d'exordinaire très sympathique j'apprécie beaucoup ta bonne humeur j'ai regardé quelques émissions c'est vraiment vraiment bien ce que tu fais et puis merci à tous mes lecteurs bien sûr qui me suivent depuis bientôt 20 ans j'espère que dans 2 ans pour fêter les 20 ans on fera quelque chose d'un peu particulier et voilà merci du fond du coeur à tous ceux qui me soutiennent et puis bien sûr à ma famille voilà merci à tous merci ciao je vous embrasse à tous merci merci à tous 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 merci à tous